La promotion divine Somme 115, le verset 7 Somme 115, le verset 7 Mais Dieu est celui qui juge Il abaisse l'un et il élève l'autre Il abaisse l'un et il élève l'autre Quand on commence à aller dans un service On s'attend à ce que 2, 3, 4 ans plus tard Qu'on soit promu Qu'on nous dise, oui, nous avons quitté un poste A Pour un poste B C'est pourquoi même dans les administrations On voit les échelons Il y a à 1, à 2, à 3, à 4 Pour dire que quoi, oui, vous avez commencé Et si vous travaillez bien Voilà, 2 ans après, vous êtes devenu tel Vous avez changé de poste 3 semaines après, ou du moins ça peut être Parfois ça va vite Il y a des services dans lesquels ça va vite Surtout lorsque ce sont des services privés Et que vous êtes vraiment compétent Dans ce que vous faites Et là, on est tout content Lorsqu'on reçoit ces promotions Alors, la promotion C'est normal de la rechercher Tout enfant de Dieu Tout être Désir avancé Il n'y a personne qui aimerait rester en bas de l'échelle Il n'y a personne qui aime être à la traîne Tout ce que nous faisons C'est pour évoluer Tout ce que nous faisons C'est pour avoir du succès Mais pas à n'importe quel prix On ne recherche pas le succès à n'importe quel prix On doit savoir que pour nous Qui confessons Jésus Pour nous Qui reconnaissons Jésus Pour nous Qui avons donné notre vie à Jésus Pour nous Qui avons fait de Jésus Notre maître Notre seigneur Et surtout Nous qui avons abandonné Nos vies Entre les mains De Dieu Nous qui avons dit à Jésus Voilà Notre vie ne nous appartient plus Nous 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 remettons entre tes mains Ce que tu décides pour nous C'est ce que nous allons faire Et c'est ce qui devait être normalement Un chrétien n'a plus de programme propre Un chrétien N'a plus sa propre voie Quelqu'un qui remet Effectivement Définitivement sa vie Entre les mains de Christ Attends A ce que tous Ces consignes lui soient donnés par le Saint-Esprit Une personne qui a réellement donné sa vie à Jésus Ne se lève pas pour faire des choses par elle-même Elle suit le programme divin Elle suit le programme que le Saint-Esprit a tracé pour lui Alors Si c'est dans ça Si en suivant le programme du Saint-Esprit Si on est correct avec le Saint-Esprit Si on vit une vie de sainteté Nous on doit savoir Nous devons savoir Parce que je fais partie Je suis dedans Je ne mets quatre pas de là Nous devons savoir que Dieu il promeut ses enfants Dieu en toutes choses Promeut ses enfants Il a d'ailleurs dit dans Jean Il veut que nous prospérions Il veut que nous prospérions Comme prospère l'état de notre âme Dieu n'aime pas la stagnation Il fait évoluer ses enfants Alors Si nous sommes avec lui Nous devons savoir que A un moment donné Il nous promeut Il va d'étape à étape Avec ses enfants Alors Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que Les gens Ils veulent aller vite Les chrétiens Veulent aller vite Les chrétiens Veulent être rapidement C'est-à-dire Il commence aujourd'hui Une personne qui dit Qu'il ouvre son entreprise Aujourd'hui Et il s'attend à ce que Le mois prochain Ou dans trois mois Ou à ce que Dans un an Qu'il soit un grand directeur Qu'il ait des multinationales Qu'il ait des succursales Dans toutes les régions Dans toutes les villes Dans les pays Non, ce n'est pas possible Dieu ne fait pas ça Notre Dieu Ne réagit pas comme ça Dieu va doucement Avec ses enfants Dieu va doucement Avec les gens Qui sont avec lui Les gens Qui lui font confiance Pourquoi il fait ça ? Parce que S'il ne fait pas ça Vous allez vous tuer C'est comme Comment dire Un enfant Des parents Quand les parents sont là Quand les parents Ont des richesses Qu'ils veulent donner A leurs enfants Ils ne donnent pas une richesse A un enfant qui n'a pas mûri Quand les enfants Les parents Ont des biens Considérables Des fois Quand ils sentent Le mot approché Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir le notaire Ils vont voir des gens Pour signer Pour dire Ce qui va arriver Après leur mort Moi j'ai un enfant J'ai deux enfants Voilà ma richesse Je vais le léguer A tel et tel enfant Et je veux Qu'ils rentrent En possession De ces richesses A partir de tel âge Pour d'autres Pour beaucoup C'est à partir de 18 ans Ils ne peuvent pas Ils ne vont pas Vouloir Donner une richesse A un enfant A quelqu'un Qui n'est pas âgé A quelqu'un Qui n'est pas mature A quelqu'un Qui ne peut pas prendre De bonnes décisions Pour sa vie Alors Ils gardent Ces promotions Ils gardent ça Ils gardent Ces richesses Bien couverts Bien entretenus Quelque part Au frère Avec L'assistance D'un homme De la loi A Pour qu'un enfant Puisse avoir L'âge indiqué Avant d'entrer En possession De ses biens C'est comme ça Que notre Dieu agit Il ne va pas Vous promouvoir Tout de suite Lorsque vous travaillez Et que Vous ne mettez pas De sérieux Dans votre travail Ne vous attendez pas A ce que Dieu Vous promouille Non 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 Et c'est pour cela Qu'il y a beaucoup D'enfants de Dieu Qui sont là Qui disent Mais moi je prie Je prie Je jeûne Je fais des choses Mais pourquoi Est-ce que Je vois des autres Avancé Pourquoi est-ce que Je vois tel frais Avancé Pourquoi l'autre A pu avoir Céder A tel échelon Et moi je suis là Il faut dire aussi Que ça dépend aussi De la façon Dont vous vous donnez Oui c'est vrai Il faut avoir Dieu Dans sa vie Oui c'est vrai Il faut compter sur Dieu Oui c'est vrai C'est lui qui donne la promotion Mais il ne donne pas La promotion A tout le monde Non Il va Il va essayer De vous mettre D'abord A l'épreuve Il va essayer De vous sépurer Il va d'abord Essayer De vous mettre Dans ce four Pour vous sépurer De vos scories De la même façon De la même façon Que l'on met L'or dans des fous Pour les débarrasser Des scories Des déchets Qui les couvrent C'est de la même façon Que Dieu Se comporte Avec ses enfants Oui tu veux la promotion Les oreilles Les oreilles A Dieu Je vais travailler Je vais travailler Tu as dit Qu'il faut travailler Parce que si on ne travaille pas On ne doit pas manger non plus C'est ta parole Alors donne moi quelque chose Donne moi Je dois avoir quelque chose Comme travail Et Dieu te donne un travail Une fois qu'il t'a donné le travail Mais comment est-ce que tu te comportes Est-ce que tu prends ce travail Qu'il t'a donné là au sérieux Et parce qu'il va t'évaluer Il va t'évaluer Pour savoir s'il doit te promouvoir ou pas Parce que Dieu Il prend des gens parfois De lieux INSS Pour te checker D'abord il t'envoie dans un lieu INSS Sachant très bien Qu'il ne va pas te garder Dans ce lieu INSS Qu'il te veut pour un lieu M ou IS ou Y Mais il va commencer par ce lieu là Pour voir si tu vas être sérieux là d'abord Alors si déjà il te met à ce poste là Il t'envoie à ce boulot là Pour te tester Pour tester ta capacité Pour voir si tu seras Une personne fidèle Sérieuse dans tout ce qu'elle fait Il t'envoie là Et tout ce que tu trouves à faire Quelques jours après C'est d'aller au boulot en retard Tu vas au boulot en retard Quand ton patron dit quelque chose Tu réchis C'est toi qui rumines C'est toi qui entraîne la rébellion C'est toi qui mets au coeur des autres employés Qu'il faut désobéir à ton patron Etc Etc Et quand c'est comme ça Est-ce que Dieu sera content avec toi Alors que tu te proclames Enfant de Dieu Alors que tu te proclames Être une personne Qui veut vraiment rester Dans la voie Sur la voie de Dieu Qui veut vraiment respecter les conditions Pour que Dieu puisse bénir Quand c'est comme ça Est-ce que Dieu peut le faire ? Non Et nous avons tellement de Tellement Ou bien il te donne un travail Moi je connais plusieurs Il y a un monsieur qui y est Se plaignait de sa femme Qu'est-ce que je ne lui ai pas fait ? Je lui ai ouvert un magasin J'ai mis des articles dedans Je l'ai rempli d'articles Mais ma femme qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est à la maison jusqu'à 11h Comment on peut dormir jusqu'à 11h ? Elle fait quoi jusqu'à 11h ? Elle n'a qu'un seul enfant Et lorsqu'elle aura 2 enfants Lorsqu'elle aura 3, 4 Comment est-ce que nous allons gérer cela ? Comment est-ce qu'elle va faire alors ? Et ma boutique est fermée La boutique est fermée jusqu'à 11h Elle se présente au travail à 11h C'est pas possible Vous voyez c'est déjà un mari se plaît comme ça Dieu qui nous donne le travail Il se plaît Parce que Dieu quand tu lui demandes De subvenir à tes besoins Il ne te donne pas de l'argent L'argent ne tombe pas du ciel Il va te donner un travail Il va te faire rencontrer un patron Maintenant si le patron parle Si tu n'obéis pas Si tu désobées Si tu vas au boulot en retard Tu fais tout en retard Mais que va-t-il faire ? Il va te donner un poste élevé ? Non ! C'est vrai Dieu nous promet Et nous devons savoir que La vraie promotion C'était une digression Une parenthèse La vraie promotion Vient de Dieu Le passage que nous avons lui a dit Mais Dieu est celui qui juge Il abaisse l'un Et il élève l'autre Il abaisse l'un Et il élève l'autre Pourquoi est-ce qu'il abaisse d'autres ? Il abaisse d'autres Parce qu'il pense que C'est par leur propre force Qu'ils ont pu obtenir ce qu'ils ont Il y en a qui vont te dire Mais attends Quand tu leur dis Mais on ne fait pas ça Dieu va se fâcher Quand on fait ce que Dieu ne veut pas Alors les portes se ferment Il y en a qui te regardent Droit dans les yeux Et qui te disent Mais attends Mais ce que tu dis là Moi j'ai plusieurs femmes Alors moi j'ai deux femmes à la maison Alors moi avec une voix tellement arrogante Moi j'ai deux femmes à la maison Moi je fais telle chose Moi c'est quoi ce que vous dites ? Ben ils ramassent du revêt de la main Tout ce que vous leur dites Et ils te disent Regarde mes réalisations J'ai pu y avoir telle chose J'ai pu y avoir ci J'ai pu y avoir ça Ils oublient que le diable aussi donne la richesse Mais la richesse qui ne régit pas La richesse qui ne dure pas Alors des gens comme ça Si auparavant Ou si éventuellement C'est Dieu qui les avait bénis Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur retire sa bénédiction Ils descendent On dit Il abaisse les uns Qu'ils te donnent Et après tu ne lui reconnais pas Ça tu penses que c'est ta propre force Il t'abaisse Il y en a qui sont super intelligents Ils sont doués d'une intelligence Mais hors d'homme quoi Hors père Et ils pensent Que c'est par leur propre force Qu'ils ont cette intelligence Vous alliez des enfants Par exemple dans une classe Ils sont cinq Ils sont trois Vous leur donnez la même preuve Il y en a un là Qui est tellement intelligent Que franchement En dix minutes Il a remis déjà sa copie Mais les autres seront là En train de manger En train de bouffer Le bout de leur pic Il y a des enfants Que lorsque vous commencez À expliquer quelque chose Déjà Ils ont déjà compris Ils ont déjà vu l'affaire Et parfois C'est parti quoi Mais il y a d'autres Qui seront là Tu vas vous expliquer Tu vas leur dire Ils ne vont pas comprendre Ils vont solliciter L'aide des amis Les amis vont venir Le leur expliquer Et tout et tout Et tout Pourtant Ils ne vont pas comprendre Vous voyez Et quand c'est comme ça Toi qui comprends Toi qui as une intelligence Orpère Tu penses que c'est toi-même Qui as demandé à ta mère Est-ce que c'est ta mère Qui a formé le cerveau Dans son ventre Est-ce que c'est la maman Qui forme l'enfant Dans le ventre Non mais c'est Dieu Qui forme les enfants C'est Dieu qui fait tout C'est lui qui place le cerveau Qui place tout Alors si tu as une mémoire forte Si tu as une mémoire superbe Si tu es intelligent De par-dessus Tout tu dois savoir Que c'est la grâce de Dieu C'est Dieu qui te l'a donné Et ne pas insulter les autres Ne pas voir les autres Comme s'ils n'étaient rien Parce que c'est ça Vous méprisez les gens Qui sont hyper intelligents Méprise d'autres Qui sont en retard Dans les règlements Qui sont en retard Dans la compréhension des choses Bref Ça énerve quoi Ça énerve J'ai mis du temps À comprendre Dans ce fait Parce qu'il fut un temps aussi J'étais un peu comme ça aussi Je ne dis pas que je suis super super intelligente Et non Mais lorsque vous êtes devant une épreuve Où le professeur explique Le professeur a expliqué Il a dit Il a redit Et toi tu lèves la main Et tu redemandes encore Tout comme si la personne Ne l'avait pas dit Ça énerve Moi ça m'énervait Mais j'ai mis du temps Pour comprendre Je ne connaissais pas Christ Dans le temps là Mais aujourd'hui Je sais que C'est une grâce Que Dieu nous donne C'est une grâce Quand on est comme ça C'est une grâce A chacun Il a donné quelque chose Et si toi Il a pu te donner Une mémoire excellente Rende gloire Gloire à Dieu Mais ne méprise pas Les autres Qui n'ont pas cette chose Que toi tu n'as pas Il te l'a donné pour un but Mais maintenant Si tu connais le Seigneur Et que tu continues Dans cette lancée Tu continues Sur cette voie Il va t'abaisser Et Dieu sait très bien le faire Le Saint-Esprit Sait très bien le faire Si vous ne le croyez pas Si vous n'êtes pas convaincu Allez lire L'histoire De Nebuchadnezzar Hein ? Vous voyez ce que Dieu lui a fait ? Ce que Dieu lui a fait Il est devenu Comme un animal Il est resté dans la brousse A grignoter A brouter l'herbe Il a juste Suffit que Dieu Déplace quelque chose Dans son cerveau Un petit fil Je dirais Un petit nerf Qu'il déplace Un petit nerf Dans son cerveau Pour qu'il devienne Comme un animal Pour qu'il se comporte Comme un animal Voilà Donc Dieu Il peut abaisser A tout moment Il peut abaisser A tout moment Et je profite également Pour dire ceci Lorsque Dieu vous promet Il vous enlève D'une place A une place A une place Je vous en supplie Montez avec Toute l'humilité Qu'il faut Parce que Je passe surtout Aux personnes Qui sont dans Nos administrations Publiques Ou privées Je passe de trop A ces gens là Tu es nommé Aujourd'hui directeur Tu es peut-être Aujourd'hui le DRH Et quoi et quoi Que sais-je encore Il y en a tellement Et en montant Si tu commences A mépriser Ceux qui sont là Ceux qui sont autour de toi Ceux qui sont derrière C'est grave Pourquoi ? Parce que Tu ne sais pas Peut-être qu'un jour Même pas peut-être Un jour tu peux descendre Surtout les personnes Dans les gens Qu'on nomme DG Qu'on nomme ministre Qui se comportent comme ça Moi je dis Mais attends Ils sont dans une grave erreur En fait Pourquoi ? Parce que Les politiciens changent Les dirigeants changent Nos hommes politiques changent Celui-ci vient aujourd'hui Il nomme Ses parents Il nomme Ses connaissances Il nomme les personnes Qu'il croit Ou bien se comporter Il nomme à des postes données Mais quand il va partir Quelqu'un d'autre va venir C'est d'autres personnes Qui seront là Alors en montant Lorsqu'on dit Mais telle personne Est prête pour faire telle chose Et que tu as eu la grâce De faire partie des personnes Qui ont été nommées En t'élevant En accédant à ces postes là Mais ne sois pas orgueilleux Ne t'en orgueille pas Pourquoi ? Il y a un adage qui dit Les mêmes personnes Qui t'ont vu monter Ce sont ces mêmes personnes Qui seront là Lorsque tu vas descendre Alors te voilà Que en tant que Quand tu es devenu DG On ne pouvait plus te parler On ne pouvait plus te parler Hein C'est que Tes épaules Sont tellement devenues carrées Qu'on ne peut plus rien dire Oui c'est sur le DG On ne peut plus me dire Si quelque chose ne va pas S'il y a une faute On ne peut pas te le dire Parce que oui Il y a des DG qui font des fautes Il y a des directeurs Qui font des fautes J'en sais Je sais de quoi je parle Ou il rédige quelque chose Il te remet Quand tu lis Il y a des fautes Qui sont dedans Mais toi peut-être Que tu es un stagiaire Et tu prends Sur sa rédaction Tu lis Et tu te rends compte Qu'il y a des fautes C'est émaillé de fautes Quand tu es prêt De le dire Il y en a qui s'offusent C'est parce que Pourquoi ? Parce qu'il est DG Tu n'as pas le droit De le corriger C'est de ça que Dieu parle Il faudrait qu'on ait Un cœur humble Oui tu es DG Mais si la personne Qui ne signifie rien Le stagiaire Qui est à côté de toi La personne que tu méprises Si la personne Remarque qu'il y a quelque chose Et que tu sais Apparemment Que ce que la personne Te reproche est vrai Mais pourquoi est-ce que Tu ne peux pas accepter Il faut accepter Et accepter Dans l'humilité Accepter Et quand tu le fais Cette personne Au moment où tu criais On ne pouvait plus te parler On ne pouvait plus Regarder ton visage Pour te dire Que quoi que ce soit Au moment où tu étais comme ça Et après Lorsqu'on te descend Tu deviens quoi ? On te descend après Ces mêmes personnes Là seront là Tu vois Comment est-ce que Tu vas connaître la honte ? Donc Je nous en supplie Il faudrait Que nous soyons humbles Que nous sachions Que tout ce que nous avons Dans la vie Nous l'avons Si nous sommes vraiment chrétiens Je ne parle pas A ceux du monde Je ne parle pas Aux gens qui vont solliciter L'aide de l'ennemi Pour pouvoir accepter Certaines choses Non Je parle de vrais enfants de Dieu Lorsque nous avons des choses Nous devons reconnaître Que c'est Dieu Qui nous a mis A ces endroits là Et savoir nous comporter Et savoir être dans l'humilité Pour pouvoir garder ces postes là Un jour nous allons descendre Et lorsque nous allons descendre Les gens qui étaient là Ils vont bien parler de nous Peut-être que c'est nous Qui aurons peut-être besoin De demain Ah ils viendront A ce coup Parce qu'ils vont se dire Mais non Au moment où il était dégé Ah non il ne se prudait pas Il était comme nous Oui Quand tu demandais A le rencontrer Il était disponible Et ci et ça Mais aujourd'hui Lui il est en difficulté On pense que oui On doit On peut l'aider C'est comme ça Mais si au moment où Tu étais là-bas Tu t'enflais On ne pouvait pas t'aider Tu renvoyais tout le monde Au moment où tu dessins Que tu y adhères Ces gens ne seront pas là Pour toi Ils vont plutôt se moquer Ils vont bien se moquer de toi Alors La promotion divine Vient de Dieu Et je dis ceci Je vous en supplie Si vous êtes enfant de Dieu Attendez Dieu Attendez Dieu N'allez pas Vous donner pour la promotion Comme les gens du monde Le font là Comme les filles du monde Le font là Il paraît qu'il y a quelque chose Qu'on appelle injection Il paraît qu'il y a une sorte De promotion Aujourd'hui Que les gens appellent injection Ça vous traite quoi J'étais ahurée J'étais étonnée Ébêtée Quand je l'ai entendu Il paraît que des fois Quand nos femmes Nos filles Elles vont Pour solliciter un poste Un poste pardon On leur dit quoi Oui je te prends Mais à raison De trois injections par mois Ou à raison De deux injections par semaine Deux injections par semaine Mais je ne comprenais pas Je dis mais c'est quoi Deux injections par semaine Vous vous êtes encore là madame Deux injections par semaine Le patron dit qu'il te prend Tu veux ce poste Il te donne ce poste là Mais c'est à raison De deux injections par semaine Ça vaudra du que quoi Deux fois par semaine Il faut que Voilà Que tu sois à la disposition Du patron Mais qu'est-ce que c'est Parce qu'on veut un boulot Parce qu'on veut un travail Ou peut-être parce que On veut la promotion Il faut s'adonner à ça Et aujourd'hui Il y a des gens Des enfants de Dieu Qui se disent qu'ils sont des chrétiens Qui proclament être chrétiens Qui parlent de Dieu Qui mettent le nom de Dieu Surtout Devant leur moto Devant leur voiture Et partout Sur leur statue Ils mettent l'image De Jésus Et tout et tout Mais qu'ils se comportent De la sorte Mais c'est pas C'est pas digne D'un chrétien C'est pas digne Comment on appelle ça D'un enfant de Dieu Soit vous êtes enfant de Dieu Soit vous êtes l'enfant du diable Vous ne pouvez pas être Au milieu Vous ne pouvez pas être au milieu Dire qu'on est enfant de Dieu Mais on veut tout On veut être à vite aller C'est parce qu'on veut vite aller Qu'on cède à ces choses là C'est parce qu'on veut vite aller L'autre a déjà une voiture L'autre a acheté une personne La dernière fois Il nous l'a dit Il a construit sa maison Il a déjà une voiture Il a déjà une moto Moi je n'ai rien Moi je n'ai pas cela Et en ce moment là Il y a des gens Que le diable va susciter Pour venir vous dire Mais toi reste là Il faut rester là Reste là A dire Jésus Jésus Laisse là A dire non C'est Jésus qui donne C'est Jésus qui donne Tu sais Même l'autre qui a L'autre sœur qui dit Qui a dit ça là Tu sais ce qu'il fait Pour avoir l'argent Est-ce que tu sais Ce qu'il fait Cette seule là Tu sais ce qu'il fait Pour avoir l'argent Reste là Et ils vont te Même tes pasteurs Ils vont te dire C'est Jésus qui donne C'est Jésus qui donne Si tu ne te lèves pas Tu vas rester dans la pauvreté Jusqu'à la fin de ta vie Et on leur dit Ils prêtent C'est sûr Prêtent leur oreille A ces choses là Prêtent leur oreille A ces mensonges là Et quoi Elles se lèvent Elles vont faire le contraire De tout ce que la Bible dit Elles sont Elles vont aller Il y a même d'autres Qui n'ont même pas honte Qui n'ont même pas Peur de Dieu Elles vont coucher avec Ticoc n'aime pas ça Elles vont se donner Comment on appelle ça A leur patron On leur donne l'argent Elles vont se donner Aux hommes au dehors On leur donne l'argent Et elles s'achètent Des voitures Elles s'achètent Des choses Et elles ont le culot De venir même A l'église De les amener à l'église Pour demander au pasteur De les bénir Alléluia Gloire à Dieu Moi je veux témoigner Aujourd'hui Gloire à Dieu Dieu m'a fait des bonnes Dieu m'a fait quelque chose De merveilleux Dieu a pourvu un besoin Dieu a pourvu une voiture Dieu a pourvu assez Dieu a pourvu Il a répondu à mes prières Avant je n'avais pas de voiture Mais Dieu m'a donné une voiture Oh louez Dieu avec moi Gloire à Dieu Gloire à Dieu N'importe quoi Oui N'importe quoi On peut tromper la vigilance Des hommes Tu peux tromper la vigilance Tu es pas seul Tu peux tromper la vigilance Des hommes de Dieu Des gens qui sont avec toi Tu peux faire tout Dans l'obscurité Et tu peux venir Te cacher Fais tout comme si c'est Dieu Qui te l'a donné Tu mets le nom de Dieu devant Et Dieu regarde Dieu dit Je ne suis pas dedans Je ne suis pas dedans Il t'attend Ceux qui s'en comportent Comme ça Dieu laisse Satan Au carrefour Dieu laisse Satan Au carrefour Puisque tu as appelé Le nom de Dieu N'est-ce pas Quelques temps après La voiture Elle commence à tomber La voiture Commence à te donner De la migraine La voiture Commence à te créer Des misères Parce qu'on dit La parole de Dieu Que c'est la bénédiction De Dieu Qui enrichit Et cette bénédiction N'est suivie D'aucun chagrin La bénédiction de Dieu Enrichit Et elle n'est suivie D'aucun chagrin C'est ce que la parole De Dieu dit Mais puisque ce n'est pas La bénédiction de Dieu Et que tu as osé Même menti Osé Même appeler Le nom de Dieu Déçu Tu vas voir Ce qu'il va te faire Hein Voir-tu qu'il tombe en panne Voir-tu Quelques temps C'est la casse Et après On commence à courir encore Avec qui je vais sortir encore Pour trouver de l'argent Pour pouvoir la réparer Avec qui Et il y a des soins Qui sont dans l'église Et qui sont là Elles sont à gauche À droite devant Derrière Et ce qui est cœur encore C'est qu'elles viennent encore Donner la dîme Avec l'argent De leur débauche Tout ça pourquoi À cause de la promotion Tout ça pourquoi Parce qu'on veut Du mal tu veux On veut du mal tu veux On veut se faire voir On veut paraître On veut C'est vrai C'est une bonne chose De vouloir avoir une voiture C'est une bonne chose Mais vouloir l'avoir A tout prix Vouloir ça A tout prix Ça amène à ça Ça amène à tout ce que Je viens de dire Aller se donner Au patron Se donner aux hommes Même les hommes mariés On dit qu'il est marié Et il y en a même Qui se donnent À des faux hommes de Dieu Je dis faux Parce qu'il y en a tellement Ils punent tellement Encore dans cette ville Il y a de vrais Hommes de Dieu De vrais pasteurs Comme il y a beaucoup Qui sont faux Et comme Elles ne veulent pas aussi Ler leur Bible Elles vont se donner À ces fonds-là Au quotidien On insiste à ça Ce qui fait que Même aujourd'hui Lorsqu'on parle de Dieu À des gens Ils refusent Ils ne veulent même plus Entendre parler de d'autres dieux Parce qu'ils se disent Mais non Lui il a dit qu'il est pasteur Votre pasteur Tant là On l'a vu C'est lui qui est sorti Avec telle fille C'est lui qui a pris La femme de telle C'est lui qui a fait ça Et vous voulez que nous Maintenant Que nous acceptons ça Nous ne le voulons pas Et il constitue Un frein Pour l'évangélisation Il constitue Un frein Pour l'expansion De la parole de Dieu Et ils empêchent Les âmes D'être sauvées Ces gens-là Ils seront sévèrement punis Le dernier jour Ils seront sévèrement punis Le dernier jour Donc je nous en supplie Nous devons savoir Vraiment que c'est Dieu Qui donne la promotion On dit Il prend quelqu'un Du tas d'ordus Et il nettoie Et il le fait À soi À la table des grands Moi je connais J'ai des exemples comme ça Des gens qui ne pouvaient Même pas s'imaginer Qu'un jour Ils seront à la présidence Ils seront en train De travailler la présidence Des gens Que l'on pouvait dire Que la nature L'appelle aujourd'hui Zéro Des gens vraiment zéros Mais quand ils ont rencontré Dieu Quand ils ont rencontré Dieu Qu'ils ont su Qu'il y a L'Esprit de Dieu Qui doit habiter le chrétien Qu'ils ont su Qu'il faut prier en langue Qu'ils ont su Qu'il faut être un vrai chrétien Qu'il ne faut pas s'adonner Aux choses que Dieu n'aime pas Qu'ils sont su Qu'il faut être vraiment Connecté au Saint-Esprit Et mener une vie de sainteté Et qu'ils sont su Et qu'ils se sont abandonnés Entre les mains de Dieu Entre les mains du Seigneur Entre les mains de Jésus Qui connaît le lendemain Graduellement Étape en étape Dieu a commencé A les élever Et à les hisser Jusqu'à là Où ils sont Aujourd'hui C'est ça la promotion divine C'est ça la vraie promotion La promotion divine Qui ne vient Ni de l'Orient Ni de l'Occident Mais de Dieu Quand le diable te donne Qu'est-ce qu'il fait ? Il te demande des choses Si c'est le diable Qui t'a donné un siège C'est que Quelques temps après Il viendra te réclamer Il viendra te dire Mais c'est moi Qui t'ai donné telle chose Alors j'attends ma contrepartie Il va te demander aujourd'hui Parce qu'il est très malin Il va te demander aujourd'hui De donner des sacrifices Encore qu'un mouton Ça c'est rien encore Après il va te dire Mais non C'est plus suffisant Si tu veux garder ce postage Ou du moins Si tu veux encore T'élever Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mouton ne suffit plus Viens donner un bœuf Après le bœuf On te dirait Mais non La maintenance n'est plus suffisante Il nous faudra du sang humain Et c'est là Que beaucoup se rendent compte Qu'ils se sont jetés Dans quelque chose De pas possible C'est là Qu'ils sont pris au piège Ils veulent se retourner C'est trop tard On les menace On leur demande De fermer leur bouche On leur dit Si jamais vous le dites Vous allez mourir On te donne deux jours Si jamais tu ouvres ta bouche Pour le dire Deux, trois jours Tu vas mourir Et il y a beaucoup Beaucoup, beaucoup Beaucoup de personnes Qui vivent dans des maisons Avec des secrets lourds Qui sont dans des maisons Avec des secrets lourds Il y a d'autres C'est les enfants Parce qu'ils veulent la promotion Parce qu'ils veulent être promus C'est leurs propres enfants Qu'ils ont donnés Ils sont leurs propres enfants Et on a rendu les enfants Comment dire Gorgol Comment bébé Des enfants qui n'ont plus Leur cerveau en place Des enfants qui racontent Je n'ai pas de quoi Des enfants qui sont devenus Niés à la maison Et ces enfants On les cache le plus souvent Les étrangers Viennent à la maison Ils ne savent même pas Qu'il y a de tels enfants Qui sont dans la maison Parce qu'on les cache Parce qu'ils font la honte De la famille Oui Et qu'est-ce qu'ils savent Ils savent très bien Que ce sont eux Qui ont rendu leurs enfants Comme ça Afin de pouvoir avoir Toutes les richesses Attention Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Que Dieu ne donne pas De richesses Ce n'est pas ça Ceux qui ont commencé A me suivre Depuis le début Sauf que je ne l'ai pas dit C'est Dieu qui donne La vraie promotion Et sa vraie promotion Ne te demandera pas Du sein des animaux Ne te demandera pas De donner le cerveau De ton enfant La vraie promotion La promotion de Dieu Ne te demandera pas De sacrifier ta femme De sacrifier ton enfant Non, non, non Dieu ne demande pas ça C'est pourquoi La Bible dit Que sa promotion N'est suivie Donc au chagrin Mais si tu vas chercher Celle de l'autre Tu n'auras que des chagrins Tu n'auras que des problèmes Tu n'auras que des chagrins Oui Dans 1 Samuel 16 Le verset 1 à 13 Un berger a été oint Non pas parce que Quelqu'un l'a aimé Ou a parlé de lui Mais parce que Dieu a décidé De le promouvoir Je pense que Dieu veut promouvoir Quelqu'un aujourd'hui Au nom de Jésus Si c'est toi Qui m'écoutes Si tu restes Sincèrement Dans sa volonté Sache qu'il va te promouvoir Si tu écoutes Ceci ce matin Je t'en supplie Mon frère Je t'en supplie Ma soeur Ne t'adonne pas Au désordre Reste ferme Sur ta voix Ne cherche pas Des raccourcis Ne cherche pas Des béquilles Les béquilles C'est quoi Je suis ici Mais je suis encore là-bas Non Sois totalement Avec Jésus Et les deux pieds joints Dans le royaume de Dieu Et sache que Sa volonté parfaite Est de te promouvoir Il va te maintenir Peut-être là où tu es Pour un temps Pour t'observer Pour t'apprendre des choses Afin que lorsqu'il va t'élever Que tu ne commettes pas Des erreurs Vous allez constater Que ceux qui ne traversent Ne traversent pas Des étapes avec Dieu Ceux qui vont vite Par eux-mêmes Quand ils arrivent au sommet Ils commettent des gaffes Des fautes Irréparables Et lorsqu'on entend Ce qu'ils font On se demande Est-ce qu'ils sont vraiment En fond de Dieu Est-ce qu'ils sont aussi Parce qu'ils n'ont pas voulu Suivre le temps de Dieu Ils n'ont pas voulu Insister Ils n'ont pas voulu Le faire quoi Donc quand Dieu Commence à promouvoir Un homme On ne sait pas juste Où il peut l'amener Parce que ses bras Sont éternels Dans Deuteronomy 33 Verset 27 Et Samuel 2 8 La parole dit Que Dieu peut prendre Un mendien Dans le fumier Et continuer à le lever Jusqu'à ce qu'il commence À s'achar parmi les princes C'est ça Une véritable promotion C'est ça La vraie promotion Bon maintenant On va savoir Comment est-ce qu'on peut Devenir un candidat À la promotion Puisqu'on a dit Que Dieu promet On a dit que Dieu donne la promotion Comment est-ce qu'on peut Devenir un candidat À la promotion de Dieu La première des choses Que nous devons savoir C'est que Ce n'est pas miséricorde Que Dieu nous promet La première des choses Ce n'est pas miséricorde Ce n'est pas parce que Oui je l'ai mérité Parce que je loue Dieu Plus que tout le monde Parce que Je suis à l'église Plus que tout le monde Parce que je parle La langue Plus que tout le monde Parce que Si parce que ça Je vais évangéliser Plus que tout le monde Non Ce n'est pas ça Le premier critère Est ceci Est que Dieu est miséricordieux Alors Cependant Cependant Je sais que Dieu n'ignorera Jamais 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 Ceux qui ont le cœur Compris C'est-à-dire que Ceux qui Lorsqu'ils sont Dans le péché Lorsqu'ils tombent Dans le péché Ils font tout Pour se défait De ce péché Dieu aime Les gens comme ça Alors Nous allons nous arrêter Ici aujourd'hui Bonne journée à vous Et à demain Par la grâce de Dieu Pour la méditation Du jour Shalom